Pas aussi serein que prévu. Avec une équipe remaniée, le 15 de France a dû s'employer pour l'emporter face à des Uruguayens décomplexés 27 à 12, jeudi 14 septembre, au stade Pierre-Moroy de Villeneuve-Dasque. Un deuxième succès après celui glané en ouverture contre les All Blacks, vendredi dernier, qui place toutefois la troupe de Fabien Galtier dans une position idéale en tête de la poule à de cette Coupe du Monde. Mais qui ne fait pas oublier certains errements dans ce match. Voici ce que l'on a aimé et moins aimé de cette rencontre. La France a longtemps peiné à prendre le large au tableau d'affichage, mais elle a fini par se détacher à la faveur d'une deuxième mi-temps de meilleure fracture que la première. Le coaching de la cinquantième minute, avec pas moins de cinq changements, a apporté un 109 salvateur puisque le talonneur Pito Movacca n'a pas attendu bien longtemps pour redonner de l'air au sien 20 à 12. 55ème A quelques minutes du coup de sifflet final, le casque rouge de Louis Bielbiaret a surgi pour acter le succès tricolore. La consécration pour le Girondin, devenu jeudi le plus jeune joueur, est donc marqueur de l'histoire du 15 de France en Coupe du Monde. Pour autant, les Bleus ont manqué d'un rien le bonus offensif puisque le quatrième essai de Sekou Makalo a finalement été refusé, comme l'avait été également celui de Gabin Villière un peu plus tôt. Exempté le week-end dernier, les terreaux ont entamé leur troisième Coupe du Monde de rang et n'ont pas été une seule seconde décontenancée par le statut de leur adversaire. En dépit de sa 17ème place au classement World Rugby, l'Uruguay a fait trembler les seconds couteaux français. Bénéficiant du carton jaune de Romain Taofi-Fenoy, 27ème, les hommes d'Esteban Menès sont montés en puissance au cours de la première période. Ils auraient même pu revenir à la pause avec un petit point de retard sur le Peyote si le deuxième essai d'Andres Villasca n'avait pas été annulé pour un écran d'un de ses coéquipiers sur Antoine Astoua, 33ème. Le deuxième essai de Balthazar Amaya a même refroidi le public 13 à 12, 54ème, avant que les visiteurs ne laissent le match s'échapper. Quatre ans après une victoire de prestige acquise contre les Fidji lors du précédent mondial. L'Uruguay tient un nouveau match référence. Pour l'amour de Dieu, rendez à tout le monde ses hymnes nationaux, ça tue l'effervescence de cinq minutes avant le match. L'appel de l'ancien international irlandais. Rob Kearnay via un message posté sur XAnciennement Twitter a finalement été entendu. Face à la levée de boucliers des fans de l'Ovalie, le comité d'organisation, World Rugby, mais aussi la ministre française des Sports, ont décidé de supprimer les effets de Canon cantonais les enfants chargés d'interpréter les hymnes sur la première journée de compétition. Résultat, une Marseillaise fièrement reprise par les plus de 50 000 spectateurs présents dans les travées de l'enceinte lilloise, à l'unisson avec ses jeunes animateurs du protocole. Et un chant rougoyen parfaitement audible. Le tout, validé en amont par les deux fédérations. De quoi éteindre l'une des polémiques de ce début de mondial. C'était le point négatif de la rencontre face aux Blacks et le 15 de France n'a visiblement pas retenu la leçon. Après avoir encaissé deux essais au début de chaque période deuxième, 43e contre la Nouvelle-Zélande, la défense tricolore a encore été prise à froid. Les Bleus ont manqué d'attention à l'entame du match. Encaissant le premier essai après seulement 6 minutes lorsque Nicolas Freitas a profité d'une mauvaise appréciation de Melvin Jaminet sur un ballon au-le-long de la touche. À 5 mètres de l'embut 3 à 5. Une erreur vite corrigée puisqu'Antoine Astois a aplati quelques instants plus tard 10 à 5, 13e. Mais en seconde période, l'Uruguay a de nouveau trouvé l'embut moins d'un quart d'heure après le retour des vestiaires par l'intermédiaire de Felipe Echeverry 13 à 12. 5 en 3e Un effondrement du côté uruguayen sur la première mêlée de la rencontre permettant à l'arrière Melvin Jaminet d'inscrire ses premiers points de la soirée au pied 3 à 0. Deuxième ont laissé présager d'une maîtrise totale des Français dans l'exercice. Il n'en a finalement rien été. Avec seulement 69% de mêlées gagnées contre 80% contre les All Blacks et pas moins de 4 pénalités subies sur cette phase de jeu. Le 15 de France a peiné en l'absence des filiers titulaires, notamment les 147 kilos du Rochelet, 8 niatonniaux. On a un peu pêché en mêlée. On savait qu'on dominait, mais on n'était pas patient. A regretté Cameron Wocky au micro de TF1, après le match. Les vagues néo-zélandaises avaient rarement fait trembler le 15 de France vendredi dernier. Cette fois, la défense a été mise sous pression par l'hétéro. La quasi-totalité des arrières ayant connu leur première titularisation dans ce mondial, en dehors de l'élié Gabin-Villière et du centre Yoram-Mefana, l'alignement et la coordination n'ont pas toujours été au rendez-vous. Approximative et trop souvent brouillonne, la défense tricolore a été franchie à 13 reprises. Les difficultés du 15 sur ce secteur ont largement alimenté le nombre de pénalités infligées au bleu, 15. Soit son deuxième pire total de l'année 2023 après la rencontre du tournoi contre l'Italie, 18 pénalités concédées. C'est inadmissible au niveau international, a reconnu Cameron Wocky. Sous-titrage Société Radio-Canada